Hey girls, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai obtenu cette coupe, comment j'ai construit la perruque, comment j'ai coloré les mèches, voilà comment je me suis coiffée, enfin bref je vais tout vous montrer. Donc voilà on commence maintenant. Donc j'ai commencé par construire la perruque bien sûr, donc j'utilise ce bonnet, c'est les bonnets Spandrex. Donc il y a peut-être un an je vous ai fait une vidéo sur comment je construisais mes perruques etc. Donc c'est toujours la même technique que j'utilise. Donc je viens coudre la frontale au bonnet. Donc voilà donc je vais vous mettre la vidéo où je détaille tout bien en dessous. Et ensuite je viens coller les mèches à la colle. Donc j'utilise un pistolet à colle que j'ai eu sur Amazon. Donc voilà je crois que c'était une quinzaine d'euros. Et franchement ça me facilite la vie de ouf, surtout que j'ai toujours des perruques à construire, des partenariats à faire etc. Du coup voilà c'est super rapide, facile, je le fais en 30 minutes maximum. Donc voilà je colle, je colle. Donc pour cette coupe j'ai utilisé des mèches de chez Yolissa Herdre. Donc ce sont des mèches blondes, des 613. Donc ils m'avaient déjà envoyé leurs mèches, leurs mèches blondes et franchement elles sont pas mal pour tout ce qui est coloration etc. Je vous les conseille. Donc voilà au bout de 30-40 minutes j'ai fini ma perruque et je suis passée à la coloration. Donc là j'ai enfin enfin testé la water color méthode qui consiste à mettre la coloration directement dans de l'eau chaude et à tremper les mèches dedans. Du coup ce que j'ai commencé à faire c'était mettre de la laque Gatoubi sur le lace pour éviter qu'il se teinte. Mais je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire ça parce que c'est tellement rapide que la couleur n'a pas le temps de s'imprégner dans la lace. Enfin bref. Et donc comme coloration je suis venue prendre la couleur Aquamarine de chez Adore. Donc les colorations Adore c'est mes préférées, elles sont archi bien. Du coup je suis venue faire un petit test avant de mettre toute la perruque. Donc j'ai mis un peu de coloration dans mon eau et je suis venue tremper un tout petit morceau de mèche que je n'avais pas collé sur la perruque. Pour venir voir quelle dose de coloration j'avais besoin de mettre pour obtenir la couleur que je voulais. Donc voilà là je suis venue colorer la perruque. Donc je l'ai mis directement dans le bac tout simplement. Je l'ai plongé, je l'ai laissé peut-être 2-3 minutes dans le bac sans la toucher. Et voilà le résultat final. Donc la couleur n'était pas homogène mais ça ne m'a pas dérangée. Enfin il y avait des endroits qui étaient plus foncés que les autres. Je trouve que c'est joli aussi que ça ne fasse pas une couleur bloc qui ait des nuances différentes dans la perruque. Donc voilà. Ensuite bien sûr je suis venue customiser. Donc voilà comme d'habitude avec ma pince à épiler. Je suis mieux épiler l'avant de la frontale. Et peut-être 3 semaines après je me suis enfin décidée à venir l'essayer, la coiffer et faire cette vidéo. Parce que ouais ça faisait peut-être 2 mois que j'avais fait cette coloration mais bref. Donc voilà. Je viens l'essayer, la poser, faire mes mesures comme d'habitude. Je vous ai fait aussi une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur la pose des perruques. Voilà donc là je ne vais pas vraiment vous détailler. Donc je vous mets tout en barre d'infos. Donc là je commence par venir couper la lace. Donc je savais déjà que je voulais faire une demi-queue. Du coup j'ai bien fait en sorte de laisser les petits cheveux sur le côté. Les sideburns. Donc juste avant de venir coller la perruque j'ai appliqué un tout petit peu de fond de teint sur la lace. pour qu'elle se fonde bien avec ma peau. Et donc là bien sûr je viens la coller avec ma laque Gatoubi. Comme d'habitude. Ensuite je suis venue couper un peu de cheveux sur le côté pour un peu cacher la lace. pour que ça fasse un peu plus naturel. Donc là même si je vais boucler après je viens lisser un peu le tout. Pour que tout soit bien uniforme, bien coiffé etc. Que je parte sur une bonne base. Et donc là je viens faire ma demi-queue. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai séparé la frontale du reste des cheveux. Et pour venir cacher les bordures de la frontale qui vont se voir à l'arrière, essayez de venir prendre les mèches qui sont juste après la frontale. pour les mettre dans le nœud et cacher un peu la misère. Enfin je sais pas si vous comprenez mais bref voilà. Donc là pour que tout soit bien plaqué, je suis venue prendre de la mousse. Et j'ai attaché ma demi-queue tout simplement. Donc là vous voyez que sur les côtés ça s'est un peu décollé. Donc je suis venue rajouter un peu de laque. Et donc là je commence à boucler. Donc le boucleur que j'ai c'est un boucleur que j'ai eu sur Amazon. Qui vient avec 5 embouts différents. Donc ça va du plus gros au plus petit. Là je crois que j'ai utilisé le deuxième plus gros. Et franchement c'est super pratique. Parce que tu peux faire plein de boucles différentes. C'est facile à utiliser. Enfin franchement je vais essayer de vous retrouver le lien. J'ai pas vraiment l'habitude de boucler mes cheveux. Faut que je le fasse plus souvent d'ailleurs. Mais franchement voilà j'aime beaucoup ce boucleur. Du coup je suis venue faire des boucles très grossières. Franchement j'ai séparé chaque partie en 4 je crois. 4 boucles. Ensuite je suis venue boucler ma queue. Donc j'ai fait 4 parties je crois aussi. Ah oui et pour cacher le chignon j'ai pris une petite mèche. Et je l'ai enroulé autour. Donc pour qu'elle soit moins définie. Enfin parce que je trouve que ça fait pas naturel du tout. Je viens les brosser. Et voilà ça donne ça. Voilà le résultat final. Après m'être bien maquillée etc. J'aime trop ma coupe. J'ai calé ma meilleure photo sur Instagram. Et donc voilà. J'espère que ce petit tuto coiffure vous aura plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Gros bisous.